En ce jour de Saint-Valentin, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour et qu'il n'y aura pas d'éthique sans organisme d'éthique. Madame la Commissaire européenne, il vous faudra combien de mallettes de billets ? Combien de valises pour que vous vous décidiez enfin à publier une proposition législative ? Quatre ans depuis qu'Ursula von der Leyen a annoncé la création d'un organisme chargé de contrôler les conflits d'intérêts et la corruption. Il y a un an et demi, un rapport du Parlement vous a demandé de créer cet organisme éthique, vous n'avez rien fait. Il y a deux mois, le scandale du Qatargate nous a couverts de honte, tous. Le plus gros scandale de corruption de l'histoire de l'Union européenne, des valises de billets retrouvés sous les lits des députés. On pensait que ça n'arrivait que dans les films. On imagine la réaction des citoyens quand ils ont reçu la notification sur leur téléphone. Ces mêmes citoyens qu'on a tant de mal à intéresser à l'Europe. Sous l'effet d'un tel électrochoc, on s'est dit, tiens, la Commission européenne va se réveiller. Deux mois plus tard, toujours rien. Si le Parlement avait le droit d'initiative législative, il serait déjà sur pied cet organisme d'éthique. Alors, tout à l'heure, nous nous réunissons avec les représentants des différents groupes politiques pour se mettre d'accord sur une résolution d'urgence commune. Et on va insister, encore une fois, on peut vous le dire dans toutes les langues, étant donné qu'on a la chance ici au Parlement européen d'avoir des interprètes dans 24 langues. Activez-vous, faites votre proposition d'organisme d'éthique indépendant. En ce jour de Saint-Valentin, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour et qu'il n'y aura pas d'éthique sans organisme d'éthique. Sous-titrage ST' 501